Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le guide du survivant pour les nouveaux locataires. Mon cerveau me faisait mal en essayant d'assimiler les choses que j'avais apprises. Patrick n'avait jamais parlé de sa famille ou du fait qu'il avait un droit de sang sur le bâtiment. Il était toujours en phase avec le bâtiment, c'était logique, mais je n'y avais jamais pensé. Ce matin-là, je me suis réveillé sur le canapé, déboussolé. Je ne savais pas comment continuer. La liane avait poussé sur presque tout le périmètre de l'appartement, se faufilant soigneusement entre mes meubles et mes appareils, son extérieur sireux reflétant la lumière du soleil à travers les fenêtres. Elle s'est arrêtée à la porte de la chambre, sans franchir le seuil de la prison de Julia. J'ai pris le taureau par les cornes et j'ai décidé d'appeler Magali. Je ne lui ai pas parlé depuis sa dernière petite visite, et je voulais savoir si elle se souvenait que Patrick avait parlé de son frère ou si elle avait fait connaissance d'un sous-sol. Magali avait grandi dans l'immeuble. Elle avait sûrement exploré les lieux plus en profondeur que Monsieur Dubuisson. Mais avant d'en arriver là, je devais m'excuser auprès d'elle. Mon interaction avec elle avait été grossière et j'avais été trop distrait pour prendre de ses nouvelles ces dernières semaines. J'avais été un très mauvais ami. J'ai appuyé sur la touche Appeler du chat vidéo et j'ai attendu une réponse. Lorsqu'elle a décroché le téléphone, elle avait l'air encore plus mal en point que la dernière fois que je l'avais vue. Les cernes commençaient à ressembler à de profonds tatouages d'encre, tâchés de façon permanente sur son visage. Pourtant, elle souriait, comme elle le faisait toujours. Magali, ça va ? Je suis vraiment désolé pour l'autre jour, j'étais juste... C'est bon, Benoît, je comprends. Tout ce qui s'est passé avec Esther a dû raviver des sentiments difficiles pour toi. J'aurais dû attendre un jour ou deux, je suis désolé. Mon cœur a fondu pendant qu'elle parlait. Sa gentillesse était d'un réconfort incroyable. Je n'ai jamais eu d'ami aussi loyal et sincère que toi. Ne sois pas désolé. Ça m'a aidé de vous voir. Comment ça va ? Je lui ai demandé. Je vais bien. Les enfants ne se comportent pas très bien la nuit. Je ne sais pas si c'est l'enfermement qui les a affectés ou quelque chose d'autre. Je dois surveiller tout ce qu'ils font. L'autre jour, j'ai surpris Jean en train d'essayer de démonter la machine à laver avec ses griffes. Le temps que je l'arrête, Jeanne avait déchiré les rideaux de douche en essayant de les escalader. J'aimerais pouvoir t'aider. Tu me manques. J'ai soupiré, me languissant du jour où je pourrais m'asseoir et boire du thé avec elle de nouveau. Tu vas bien, Benoît ? Tu n'as pas été toi-même ces derniers temps. Nous ne nous connaissions peut-être pas depuis longtemps, mais elle savait sentir quand les choses n'allaient pas. Magali était l'exemple même d'une grande sœur. Au fil des mois, je me suis rendu compte que c'était la seule raison pour laquelle elle restait en contact avec Prudence. Elle est tellement gentille et attentionnée. À vrai dire, je ne le suis pas. Je ne sais pas si tu connais les prédictions d'Esther, mais elle en a fait une pour moi et elle m'a envoyé dans des endroits bizarres. Je t'en dirai plus quand j'aurai compris, mais pour l'instant, j'ai besoin de ton aide. J'ai toujours choisi d'omettre Julia dans mes confessions, mais j'étais prêt à être un peu plus ouvert. Je n'avais pas honte d'admettre que j'avais besoin d'aide. Magali était manifestement au courant du talent d'Esther, elle n'a même pas sourcillé. Dis-moi tout. Tu te souviens que Patrick a parlé d'un frère, même quand tu étais petite ? Je lui ai demandé. Je ne me souviens pas trop de lui. Patrick était toujours seul, il apparaissait quand on avait besoin de lui. J'étais très jeune quand il a disparu pour la première fois, donc je ne me souviens pas très bien de lui et je ne suis peut-être pas la mieux placée pour répondre à ta question. Le visage de Magali s'est plissé sous l'effet de la réflexion, tandis qu'elle se creusait les méninges. Je vais t'envoyer quelque chose. J'ai réduit le chat vidéo et j'ai copié la photo de l'email sur mon téléphone pour la lui envoyer par texto. La vidéo s'est interrompue un instant, le temps qu'elle fasse de même pour vérifier la pièce jointe. Il a été le premier à vivre ici, Magali. C'est son père qui a construit l'endroit. La vidéo de Magali s'est rallumée. Où as-tu trouvé ça ? Demande-t-elle. J'ai expliqué le blog et la raison pour laquelle je cherchais. Ce n'était pas une brève explication, je vous l'épargnerai donc. Nous avons même interrompu brièvement notre sérieux pour que les enfants viennent s'extasier devant les chatons. Jean a adoré M. Miaou, tandis que Jeanne voulait kidnapper Ronron. Froufrou s'est blottie contre moi, c'était mon préféré en secret. Magali était fascinée par la liane. Elle se demandait si elle avait un lien avec Patrick. Surtout au vu de la photo que j'avais trouvée lors de mes recherches. Je ne peux pas dire que cette idée ne m'a pas traversé l'esprit non plus. Chaque jour, j'en apprends un peu plus sur lui. Mais il restera avant tout le jardinier. La liane avait du sens, mais pas le sous-sol. J'avais du mal à faire le lien avec les frères. Je ne sais pas s'il s'agit d'un sous-sol. Mais si cet endroit est aussi vieux que tu le dis, qui sait ? Je sais que j'ai l'air agarre, mais je ne suis vraiment pas si vieille. J'ai ri. J'étais triste qu'elle n'ait pas plus d'informations, mais c'était agréable de parler à une amie. Pendant cinq minutes, la vie m'a semblé normale. J'avais gardé mon secret. Et en parlant à Magali, j'avais presque réussi à oublier Julia. S'il n'y avait pas eu la profonde morsure sur mon doigt causée par le repas de la veille, et les coupures ouvertes sur ma poitrine causées par son attaque, j'aurais peut-être réussi. Je n'avais toujours aucune idée de ce que signifiait la devinette qu'Esther m'avait donnée. Je cherchais autant que je pouvais, et cela m'avait conduit dans un trou de lapin qui ne faisait que cracher plus de questions. Ce que je savais, c'est qu'avec le changement d'attitude apparemment permanent de Julia, je n'avais plus beaucoup de temps. Les grognements n'avaient pas cessé. Le regard de pure haine que je lançais à la nourriture ne s'arrêtait pas et je commençais à avoir peur. Il fallait que quelque chose se passe. Soit Julia allait mourir, soit c'était moi. Il n'y avait pas d'autre option. Et la première était peut-être tout à fait irréalisable. Patrick a détruit Théa, mais il n'est jamais revenu après. Prudence a prétendu avoir tué la première vague de créatures en leur mettant le feu au neuvième étage déjà brûlé, ce qui était encore une fois impossible à réaliser sans la présence de Patrick. Je devais le retrouver. J'ai dit au revoir à Magali, lui ai promis que je la tiendrai au courant dès que je pourrai, et suis parti faire mes courses quotidiennes pour M. Dubuisson et le couple d'à côté. Alors que je me dirigeais vers la sortie, j'ai aperçu un homme qui entrait dans l'appartement d'Esther. J'ai reconnu en lui le fils que j'avais toujours vu en visite, les yeux embués de larmes. Magali avait dit qu'elle demanderait à Stéphanie d'informer la famille d'Esther, mais je ne pouvais pas imaginer ce que Stéphanie aurait pu dire de ce qui s'était passé. J'aurais dû aller le voir, essayer de le réconforter en tant qu'être humain, mais je ne pouvais pas me résoudre à le faire sans avoir d'explications à lui donner. Je me suis promis de lui rendre visite lorsque le confinement serait terminé, et que je saurais pourquoi sa mère était partie. Je me suis précipité, et j'ai fait mes courses aussi vite que possible, impatient de rentrer chez moi. Même le fait d'avoir le nom d'Albert Millet aurait pu être utile si j'avais continué à creuser sur Internet. Après avoir déposé les sacs à la porte de mes voisins, j'ai tourné la clé dans la mienne. Je suis entré et j'ai refermé la porte derrière moi comme je l'ai toujours fait. C'est là que la normalité a pris fin, et que ma vie a été perturbée par un invité indésirable. Lorsque je me suis tourné vers l'appartement et que j'ai aperçu ma table pliante, une grande silhouette se tenait juste à côté. Albert, comme Patrick, était un peu plus âgé que sur la photo. Il y avait un air de famille, mais les yeux n'étaient pas les mêmes. Ceux d'Albert n'étaient pas chauds et gentils. Ils étaient froids et remplis de malice. Il portait un costume semblable à celui de la photo, mais il n'était pas aussi net. Il était recouvert d'une épaisse couche de poussière et en lambeaux, avec des fils qui pendaient partout, comme des vêtements qui auraient été sortis d'une boîte dans le grenier. Il m'a fait un sourire. Il était suffisant, comme celui qu'on attendrait d'un vendeur de voitures véreux. Cela fait longtemps que je n'ai pas eu à rendre visite à l'un des habitants d'ici. J'aime bien ce que tu as fait de l'endroit. C'est beaucoup plus moderne que quand le vieux plouc avant toi vivait ici. Je suis resté figé sur place. Je n'avais pas été alarmé lorsque son frère était apparu à quelques centimètres de moi sur un banc, mais quelque chose chez Albert était bien plus sinistre. La pensée de son fils, mort sur le balcon, se répétait dans mon esprit. « Pourquoi êtes-vous là ? » demandai-je. Il s'est mis à rire. Son sourire suffisant s'étendait sur ses joues. « Je t'aime bien. Tu n'as même pas fait semblant de ne pas savoir qui je suis. Tu sais, Benoît, j'ai toujours apprécié une personne qui évite les banalités. C'est mieux dans les affaires et dans la vie. Ce trait de caractère te sera très utile. » Il s'animait en parlant, gesticulant sauvagement. « Vous n'avez pas répondu à ma question ! » J'ai répondu, toujours terrifié, mais me disant que le fait de le faire parler pourrait d'une manière ou d'une autre améliorer la situation. « Je n'ai pas besoin de répondre à ta question. Tu sais pourquoi je suis ici. » Il continua à sourire, levant un sourcil et ajustant les manches déchirées de son costume. « Il n'est pas fréquent que je rencontre un locataire qui provoque autant de chaos que toi. C'est généralement un problème de loyer, et même quelque chose comme ça n'est pas arrivé depuis un certain temps, mais tu es quelqu'un de spécial. » Il a piétiné une partie de la liane qui poussait près de ses pieds, et j'ai vu l'énorme structure se dessécher et rétrécir, comme si elle souffrait beaucoup. Le début de toute cette épreuve m'est revenu en mémoire. J'étais de retour dans ma cuisine, découvrant pour la première fois la note de prudence, lisant la seule règle dont je n'avais jamais rien appris de plus. 1. Le propriétaire ne vous dérangera jamais. Il ne vous rendra pas visite, ne vous appellera pas et ne communiquera pas avec vous de quelque manière que ce soit. Mais veillez à toujours payer votre loyer dans les délais. Je n'ai eu affaire à lui qu'une seule fois en 35 ans, et disons que je n'ai plus jamais manqué un seul jour de loyer depuis. Règle numéro 1 Putain ! Il s'est passé tellement de choses que je n'ai vraiment pas pensé à cette règle, mais il doit y avoir une raison pour qu'il la fasse passer en premier, avant même de mentionner les créatures. Soudain, le véritable monstre qui se trouvait dans mon placard me parut doux et moelleux en comparaison de l'homme sans âge qui se tenait devant moi. J'ai payé mon loyer, pourquoi êtes-vous ici ? Je me tins fermement debout, recroquevillant mes mains tremblantes en poing. C'était plus pour me réconforter que pour l'agresser. En apparence, j'espérais donner l'impression que je tenais bon. La partie location était vraie. C'était difficile, mais je trouvais toujours un moyen. Je continuais à me former à l'enseignement, et je gagnais de l'argent en organisant des clubs parascolaires pendant ma formation. Même pendant le confinement, je créais des outils d'apprentissage numériques. Cet endroit était ma maison, et j'avais suivi la première règle à la lettre pour la conserver. Peut-être que tu n'es pas aussi brillant que je le pensais. Il roule des yeux. Faisons la liste des raisons pour lesquelles un propriétaire pourrait vouloir rendre visite à son locataire, d'accord ? Dommage au bien. Modification non autorisée des espaces communs. Creuser là où ce n'est ni voulu ni nécessaire. Donner de la nourriture à des expériences contre nature. Il allait continuer, mais je l'ai arrêté. Qu'est-ce que vous voulez dire par expérience contre nature ? Albert rit encore plus fort qu'avant. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il me considérait comme totalement stupide à ce stade. Tu crois que ces trois petites abominations que tu as recueillies sont sorties de nulle part ? C'était un appel à l'aide, espèce d'imbécile. Comme une fusée éclairante. Et tout ce que tu as pu faire, c'est de les ramasser et de les laisser te brûler les doigts. Il se moque, riant de sa mauvaise blague. Je me demandais où étaient les chatons et s'il leur avait fait du mal. Après tous les problèmes que tu as causés lorsqu'il t'a aidé la dernière fois, je n'allais pas laisser mon idiot de frère continuer à errer dans mes couloirs. Surtout pas après ce que tu as fait une fois qu'il était parti. J'ai avalé ma salive. Je savais exactement de quoi il parlait. Il savait que je le savais aussi. Albert avait plus que quelques longueurs d'avance sur moi. Je réalisais que Prudence, détruisant son jardin, n'avait probablement jamais banni Patrick. Il avait été gardé prisonnier par l'homme en face de moi. Si Albert pouvait garder prisonnier quelqu'un avec les connaissances et les capacités de Patrick, alors je n'avais aucune chance. Devrions-nous parler de cette chose que tu gardes dans ta chambre, Benoît ? Je ne voulais pas, je suis vraiment désolé. Je le regrette depuis. J'ai senti une larme couler sur ma joue alors que j'anticipais une mort imminente. Je le sais bien. Tu n'aurais même pas su comment si mon frère ne l'avait pas dit à la dernière femme. Et il prétend être si pieux. Le sourire sur son visage avait disparu. Il a juste essayé d'aider les résidents ici, s'il vous plaît. J'ai fait une erreur. J'ai protesté, anticipant que j'étais sur le point de mourir ou pire encore. Albert n'a pas parlé. Il a juste soufflé de frustration et s'est tourné vers ma chambre. Je l'ai suivi, en essayant de ne pas rester trop près. Le sol était maculé de sang et lorsqu'il est entré dans la chambre, j'ai remarqué que la porte de l'armoire était pratiquement brisée. Tu n'as même pas pu contenir ton erreur correctement. Il fit un geste vers Julia, qui se trouvait dans un coin, recroquevillé sur le corps ensanglanté d'un chaton dont il croquait les os. De minuscules morceaux de muscles et de peau dans des flaques de sang jonchaient le sol. Ses yeux étaient vitreux et noirs, et tout semblant de Julia que j'y avais vu autrefois avait disparu. J'ai remarqué que Froufrou et Ronron frissonnaient ensemble dans le coin opposé, essayant de se cacher du monstre. Le bref soulagement que je ressentis à l'idée qu'ils n'avaient pas tous subi le même sort fut interrompu lorsque Julia commença à grogner vers Albert, montrant ses dents cramoisies aussi menaçantes qu'elles le pouvaient. J'ai regardé avec horreur Albert rester debout, fixant la bête de plus en plus en colère. La créature que j'avais cachée pendant tous ces mois s'était lancée vers lui, avec agressivité, griffes tendues. Albert n'a pas bronché. Il a à peine bougé un muscle. Il a juste tendu une manche en lambeaux et a attendu que Julia entre en contact avec sa main. A la seconde où Julia a touché Albert, celle-ci a poussé le cri le plus puissant et le plus inhumain que l'on puisse imaginer. J'ai eu l'impression que mes tympans allaient exploser et j'ai instinctivement posé mes mains dessus. Albert a reposé sa main à côté de lui tandis que Julia tombait en tasse sur le sol. Elle ne bougeait pas, pas comme quand je l'avais poignardée avec le tisonnier. Elle n'était pas seulement immobile. Elle était morte. Le tas de fourrure qu'elle était devenue a commencé à se transformer sur le sol. Sa mâchoire s'est repliée vers l'intérieur comme si elle se discloquait et ses membres ont commencé à s'étirer et à perdre leur fourrure. Au bout d'un moment, Julia était étendue sur le sol. Pas le rat Julia. La vraie Julia. Celle avec qui j'ai passé des années et avec qui j'ai cherché un foyer. Celle que je connaissais avant que toute cette merde n'arrive. Et elle était maintenant morte. Pour de bon cette fois. Il m'a fallu tout ce que j'avais pour ne pas me jeter par terre avec elle. Je m'en suis empêché à plusieurs reprises, mais les yeux d'Albert m'ont transpercé l'âme et m'ont rendu incapable de bouger un seul muscle. J'ai essayé de retenir mes larmes, mais je n'y suis pas parvenu. Ne t'embête pas à pleurer. Elle est morte il y a bien longtemps. Albert a donné un coup de pied au cadavre de Julia et s'est accroupi pour se rapprocher d'elle. Il ne me quitte pas des yeux. Je ne l'ai pas laissé sortir si c'est ce que tu penses. Non, Benoît. Tu l'as fait quand tu as enfermé un animal en colère dans une cage. Ils finissent tous par se libérer. Je gémis un peu tandis qu'il inspecte les restes de ma petite amie. Mon frère avait cette idée préconçue que les humains peuvent vivre en harmonie avec le mal qui habite ce bâtiment. Il a tort, Benoît. On ne peut pas. Cela finit par nous rendre tous fous. Ton erreur a fait un tel vacarme que j'ai dû intervenir en personne. As-tu déjà imaginé la garder comme ça avant de vivre ici ? Bien sûr que non. J'ai essayé d'intervenir, mais il ne m'a pas laissé faire. Il était en plein monologue. Cet endroit nous fout en l'air, Benoît. Tu ne peux pas l'améliorer. Peu importe le nombre d'arbustes que tu planteras à l'extérieur. Il a caressé doucement le visage froid et mort de Julia, l'effleurant à peine du bout des doigts. Le corps s'est évaporé sous ses doigts, ne devonnant rien de plus qu'un tas de poussière sur ma moquette. Je n'ai même pas pu la toucher une dernière fois. Albert s'est relevé, un sourire de vendeur plaqué sur le visage et a brossé ses manches. J'ai nettoyé ton erreur. Tu ne me remercies pas ? J'ai retenu la bile qui se formait dans ma gorge. J'ai pris une grande inspiration et j'ai rassemblé toutes les forces dont j'étais capable pour parler. Il avait raison. Cet endroit m'avait foutu en l'air. Mais perdre son partenaire de cette façon aurait fait le même effet à n'importe qui. « Vous vous trompez sur cet endroit. Tout n'est pas mauvais ici. J'ai fait une erreur, mais c'est vous qui êtes mauvais. Vous avez tué votre propre fils. Ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. » J'ai lâché le morceau en essayant d'organiser mes pensées. « Tu ne sais rien de mon fils. Et tu ne le sauras jamais. C'est ton seul avertissement, Benoît. Arrête de fouiller dans ma famille. Considère mon frère comme mort et ferme ta gueule. » Je n'osais pas essayer de répliquer, même si je savais que j'avais touché un point sensible. Toucher lui me mettait sur les nerfs. Il donna un autre coup de pied vicieux sur une partie de la liane en sortant de la chambre. Elle se ratatina entièrement sous ses chaussures de ville poussiéreuse, reprenant la taille qu'elle avait lorsque j'avais dégagé mon pied. Sauf qu'elle n'était plus verte. Elle était brune et pourrie. Il se tourna encore une fois vers moi avant d'atteindre la porte d'entrée de l'appartement pour partir et prit la parole. « Si tu oses continuer ta petite mission inutile pour essayer de trouver Patrick, tu connaîtras le même sort que cette vieille chauve-souris aveugle du fond du couloir. Les gens d'ici feront toujours ce que je leur dis. Qu'elle soit un exemple de la raison pour laquelle il ne faut pas se mêler des affaires de ma famille. Estime-toi heureux que je ne t'ai pas éviscéré sur place. Ou pire. » Il me fit un clin d'œil, sachant qu'il contrôlait parfaitement la situation, et partit avec un simple « À plus tard, Benoît. » Lorsque la porte a claqué, les deux chatons restants ont bondi à mes pieds, tremblant de peur. Je les ai pris dans mes bras malgré la brûlure et les ai serrés contre moi. Je n'allais pas laisser quoi que ce soit leur arriver. L'appartement avait un vide auquel je n'étais pas habitué. Même lorsqu'il n'y avait que moi et aucun chaton, avant que je ne répète le rituel pour ramener Julia en tant que créature, il y avait la certitude réconfortante qu'elle existait quelque part. Il y avait de l'espoir. Le tas de poussière sur le sol de ma chambre et les restes brisés de mon armoire étaient tout ce qu'il me restait d'elle maintenant. Et puis, il y avait les restes de M. Miaou, un rappel flagrant de mon incapacité à garder quoi que ce soit en vie ou en sécurité. J'ai pleuré pour lui, alors que je mettais ses morceaux dans une boîte à chaussures prête à être enterrée dans le jardin le lendemain. Tout était de ma faute. Julia, M. Miaou, Esther, ils étaient tous morts à cause de moi. J'ai envisagé de rappeler Magali pour lui raconter ce qui s'était passé, mais j'ai préféré me taire. Ma stupidité avait déjà coûté des vies et je n'étais pas prêt à risquer sa vie ou celle des enfants, qui faisaient vraiment partie de ma famille. Mais je n'allais pas abandonner. Tous les chagrins que j'avais causés, les larmes du fils d'Esther et les mois que ma petite amie avait passés piéger dans le corps d'une bête immonde, peut-être ne serait-il pas vain si je parvenais à sauver Patrick de son frère. Le chagrin vide et béant que je ressentais me laissait parfaitement accepter la perspective d'une mission suicide. J'ai câliné les chatons et j'ai senti la peau de mes bras commencer à fondre et à grésiller. S'il s'agissait vraiment d'un appel à l'aide, je devais l'écouter. Je ne pouvais pas laisser tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada